Jean-Philippe Marie, Arnaud Le Duc. Alors vous vous présentez au niveau régional, régional en Jumaine. Alors déjà en deux mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer que vous êtes entraîneur ou est-ce que vous êtes installé entraîneur et depuis combien de temps Arnaud ? Moi, Arnaud Le Duc, je suis entraîneur, éleveur, propriétaire et driveur. Ça fait une vingtaine d'années que je suis installé à mon propre compte. En Jumaine, évidemment une région qui t'est chère également, Jean-Philippe. Oui, une région qui m'est très chère. Je vais me présenter au collège des propriétaires en Anjouaine. Ça fait une trentaine d'années que je suis installé à mon compte. Voilà, c'est pour porter la bonne parole. Arnaud, quelles sont les motivations qui t'ont poussé à te présenter pour la première fois, si je ne m'abuse ? J'étais un peu révolté par le manque de transparence. On le savait, la SECF, on ne sait jamais rien. Il n'y a jamais aucun communiqué. Quand tu mets des communiqués, c'est pour les bons chiffres. Il n'y a rien qui va en face. La preuve, en fin d'année, on avait moins quinze après nous avoir dit que tout allait bien. Et Jean-Philippe, toi par contre, tu as une expérience en tant qu'élu. Raconte-nous un petit peu. Oui, j'ai fait deux mandats. J'ai abandonné au deuxième mandat deux ans après. Pour un manque d'information, tout revient. Paris a décidé, Paris a décidé. Et j'ai préféré m'en aller plutôt que de faire un repas par an. D'accord. Beaucoup de choses à dire. Évidemment, on ne peut pas tout dire dans un instant. Quels sont les messages principaux, les axes, peut-être, qui retiennent particulièrement votre attention personnelle et dont vous voulez parler à votre audience ? Moi, je vois une chose. Il y a beaucoup de jeunes qui ont investi, qui ont fait des prêts sur 15, 20 ans. Ils ont eu la bonne parole de la SECF, de leur dire que tout allait bien. Et ces gens-là leur ont fait confiance. Ils sont partis pour 15, 20 ans avec quelque chose qui ne tient pas trop debout. Et toi, Jean-Philippe, tu as un axe. Qu'est-ce que tu dois dire à tes futurs votants potentiels ? C'est surtout les défendeux. Ils défendent tous nos petits hippodromes régionaux avec tous nos bénévoles qui sont derrière et essayer de faire remonter la bonne parole à nos élus nationaux. Franchement, c'est possible parce que ça, on dit qu'il faut que ça aille mieux. D'accord. Est-ce que c'est possible ? L'impossible dans les choses, ça n'existe pas. Il faut toujours essayer de se relever quand ça ne va pas et puis d'essayer d'améliorer les choses. On est là pour les améliorer. On n'est pas là pour tout casser, pour faire n'importe quoi. Il y a eu des bonnes choses faites avant tout aussi. On ne va pas tout inventer. Mais je veux dire, le problème est une chose. Quand ça ne va pas, il faut le dire. Et quand ça va bien, il faut le dire aussi. Jean-Philippe, le bilan, d'accord, effectivement. Mais comment on s'en sort ? Est-ce que c'est possible ? Oui, c'est très possible. Déjà, c'est la première fois qu'il y aura un vrai programme qui sera présenté par Equistrati. Donc, c'est ce qui m'a séduit en premier. Et puis, je vois, je fais partie aussi de l'Hippodrome d'Angers où on est en train de faire un parcours client, un gros projet qui va être fini et qui va être opérationnel en fin d'année avec les conseils régionaux, les PMU. Tout le monde est dedans et on va faire une belle chose.